Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de faire parce que je vais vous partager mes 7 chaînes youtube favorites et j'avais hyper hâte de la faire donc à chaque fois je vais vous parler de la personne et puis après je vais vous laisser avec justement une petite vidéo de la personne qui va se présenter juste avant de commencer cette vidéo il faut savoir que si j'ai mis ces 7 chaînes là dans mes favorites c'est que je les aime vraiment beaucoup donc n'hésitez surtout pas à aller voir ce qu'elles font c'est vraiment un beau travail et voilà elles sont toutes hyper motivantes et sur ce je vous présente la première de cette liste en premier je voulais vous parler de Ohapid qui est une chaîne youtube hyper inspirante elle est hyper calme, hyper joyeuse elle fait de hyper bonnes recommandations elle adore Anuizen E j'adore Anuizen E donc c'est un gros point fort pour moi hyper dynamique enfin elle a plein de bonnes vibes etc j'adore ce qu'elle fait et je vous laisse regarder cette petite vidéo hello moi c'est Wapi Pauline en fait alias Wapi sur les réseaux avec une chaîne youtube qui porte le nom de Wapi 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 ça se prononce et un réseau instagram principalement vous rajoutez un petit dé et vous trouvez donc Wapi D qu'est-ce que je vous parle de plusieurs choses sur ma chaîne principalement de booktube voilà récemment j'ai pour ambition et pour simplement plaisir personnel voilà de vous parler de mes lectures qui est une passion dévorante depuis des années mais c'est vrai qu'il y a quelques années de ça je me suis vraiment remis plus que de raison à la lecture enfin beaucoup plus que les années précédentes je dirais et je me régale chaque année à découvrir et à redécouvrir des oeuvres tout simplement donc voilà c'est vraiment une passion dévorante chez moi et j'ai un énorme énorme plaisir à vous parler de mes lectures depuis maintenant un an à peu près sur youtube même pas tout à fait un an que je vous en parle vraiment régulièrement puisque c'était des sujets qui venaient un petit peu agrémenter ma chaîne youtube de temps en temps mais voilà j'y consacre vraiment maintenant toutes mes vidéos quasiment depuis moins d'un an clairement et vous pouvez donc également retrouver sur ma chaîne beaucoup de contenu lié à Disney qui est vraiment une de mes passions voilà je suis complètement fan 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 de cet univers Disney et des films d'animation en général que je trouve hyper riches hyper inspirants en tout cas que j'aime énormément énormément donc voilà je me suis très 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 orientée aussi sur ce contenu même si clairement ça ne reviendra que maintenant sporadiquement sur ma chaîne et ça ne sera plus du tout un contenu principal vous pouvez y retrouver plein de contenu avec des formats très courants tels que les vlogs à Disney en Paris quoi qu'ils sont très rares et par exemple des Disney Hall avec plein d'achats de réceptions par rapport à la collection Disney mais également des formats un petit peu plus originaux comme les Disney Voice donc qui traitent du doublage dans les productions Disney mais également les Disney Awards donc les Disney Ciné Awards avec toutes les récompenses qui ont été données au studio Disney on y retrouve également un format que j'adore les j'aime j'aime pas qui sont des tout petits formats de quelques minutes et qui regroupent le meilleur et le moins bon d'un film selon moi toujours c'est très subjectif mais c'est plutôt cool voilà vous avez un panel de vidéos différentes sur ma chaîne j'aime ça j'aime l'art j'aime la science j'aime la broderie tout récemment j'aime plein 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 de choses j'essaye donc sur mes réseaux de vous partager toutes mes passions c'est vraiment un conte de partage et de passion puisque ma phrase à mon mantra c'est les passions n'ont pas d'âge alors vivez-les à fond et voilà ça me représente parfaitement que ce soit du Disney de la lecture vu que je lis toutes sortes de lectures je ne suis pas vraiment focalisée sur un genre j'aime tout que ce soit de la jeunesse du manga de la BD du fantastique de l'historique du dramatique de la romance le genre que j'aime le moins je dirais sont le thriller et le polar mais encore que là voilà je peux très bien être agréablement surprise et voilà et j'aime toutes sortes de lectures toutes sortes d'activités donc voilà c'est tout pour ma petite présentation je pense vous avoir dit bien assez sur moi et puis je vous fais à tous de gros bisous merci à toi ma jolie pour ton invitation je suis vraiment très contente de savoir que mon compte te plaît t'inspire et je te fais de gros bisous et continue dans ta jolie esthétique développée gros bisous ciao tout le monde pour continuer j'aimerais vous parler de Marianne de la chaîne Hello Marianne que j'aime beaucoup pour tout ce qui est graphisme voilà elle fait un montage hyper bien c'est hyper beau tout ce qu'elle fait j'aime vraiment beaucoup je pense que souvent quand j'en parle mais vraiment elle est hyper souriante tout le temps dans ses vidéos joyeuse elle partage des bonnes vibes donc elle parle pas forcément de lecture même si elle lit c'est plus un peu des vidéos de la vie tout simplement et voilà j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle partage et le gros point fort je trouve de sa chaîne c'est surtout le graphisme et le montage qu'elle peut faire même si la personne derrière est vraiment une belle personne qui essaye de faire très attention à l'écologie à ce qu'elle consomme et pour moi c'est très important donc je vous laisse regarder sa petite vidéo Hello je m'appelle Marianne j'ai 26 ans au moment où sort cette vidéo je travaille dans l'audiovisuel je suis cadreuse monteuse graphiste et motion designer de profession et je suis intermittente du spectacle j'ai ouvert une chaîne youtube en 2018 qui s'appelle Hello Marianne sur laquelle je partage pas mal de trucs des recettes végétariennes et vegan je parle aussi d'écologie d'organisation de développement personnel de sport je fais également des vidéos de création type DIY quelques vlogs je parle de mes chats et je fais aussi des vidéos voyage ma chaîne youtube pour moi c'est un moyen de m'exprimer librement là où dans mon travail forcément je suis sous directives donc je ne peux pas faire tout ce que je veux donc c'est un super outil pour moi qui me permet de m'exprimer librement de parler des sujets qui m'importent et de me faire plaisir au niveau de la création mon but sur cette chaîne c'est de partager et de véhiculer des good vibes j'ai aussi ouvert ma boutique sur Etsy fin 2020 c'est un projet qui me tenait énormément à coeur et vous pourrez retrouver dessus des créations en tissu donc des cotons démaquillants des taux de bagues des bivraps des chouchous et également des illustrations pour décorer votre intérieur ma boutique se veut éco-responsable au maximum tous mes tissus ont une traçabilité hyper transparente sont bio et éthiques je favorise au maximum le circuit court et toutes mes illustrations sont imprimées sur du papier 100% recyclé et avec de l'encre végétale je suis aussi assez active sur Instagram vous pouvez me retrouver sur mon compte perso Marianne Chollet ou alors sur le compte de ma boutique Hello Marianne je voulais terminer cette petite présentation en remerciant Solène pour cette opportunité que je trouve très chouette c'est une très très belle idée ensuite j'aimerais vous parler de Zunk No Writer qui est une chaîne d'écriture que j'aime vraiment beaucoup hyper motivante à chaque fois que je regarde une de ses vidéos j'ai envie d'écrire après donc c'est très bon signe elle est hyper inspirante elle est hyper motivée dans son écriture et du coup elle nous motive en même temps voilà un hyper beau montage toujours le sourire et ses vidéos sont vraiment originales donc je vous laisse regarder sa petite vidéo Hey ! Alors de rien à voir certains qui se disent je connais sa tête et pour ceux qui ne me connaissent pas bah je vais me présenter du coup voilà je m'appelle Clara et je tiens une chaîne YouTube depuis bientôt un an ça passe tellement vite et sur cette chaîne je parle d'écriture et depuis peu de lecture voilà j'ai toujours eu envie de partager sur le sujet de l'écriture d'avoir quelqu'un avec qui parler de ses projets de mes projets voilà échanger sur le sujet et je me suis dit mais tiens si je ne créais pas une chaîne YouTube il y en a plein qui le font du coup c'est comme ça qu'est venue l'idée et l'envie d'avoir cette chaîne YouTube et voilà presque un an plus tard que j'y suis encore et je suis tellement contente de m'être lancée dans cette aventure voilà sur ma chaîne j'essaye de partager des bonnes vibes j'essaye de parler vraiment de l'écriture et de ce que je ressens et c'est vrai que ça aide énormément à extérioriser ce qu'on a et parfois à même se rendre compte de certaines choses et voilà cette chaîne YouTube c'est aussi une chaîne YouTube où les mascottes sont des chats donc là on a la version adulte d'un chat qui adore se mettre avec moi quand j'écris mais on a aussi la petite version miniature qui aime plutôt m'embêter et me manger les pieds pendant que j'écris mais bon ça c'est autre chose on partage aussi les bons moments comme les moins bons on va dire mais voilà le plus important c'est que je parle d'écriture je parle de ce que j'aime je parle de mes univers de mes personnages aussi des livres voilà depuis pas longtemps et j'espère que voilà ça vous plaira vraiment je suis tellement heureuse de m'être lancée dans cette aventure et voilà si vous avez envie d'aller voir ma chaîne je vous y invite c'est The Unknown Writer je vous le mets là comme ça et et voilà du coup sur ma chaîne vous pourrez principalement retrouver des vlogs d'écriture des tags d'écriture des tags sur les livres des vidéos où je parle de mes lectures plein de choses comme ça et on est centré sur les bouquins quand même voilà on est dans un univers mais voilà si jamais ça vous intéresse vous pourrez aller voir ma chaîne YouTube du coup un énorme merci à Solène de m'avoir permis et voilà d'être là dans cette vidéo et de pouvoir mettre en avant ma chaîne d'ailleurs abonnez-vous à sa chaîne si vous n'y êtes pas abonné déjà et voilà abonnez-vous aux chaînes de toutes les autres youtubeuses et youtubeurs qui vont passer dans cette vidéo s'ils sont là c'est que ce sont des bons il faut les suivre j'espère vous retrouver sur ma chaîne et partager avec vous encore un peu plus sur l'écriture et que vous puissiez découvrir mon univers et tout ça voilà gros bisous ensuite j'aimerais vous parler de About Estelle qui est une chaîne d'écriture et je trouve qu'elle est hyper inspirante qu'elle est hyper motivée elle a écrit 15 livres en 3 ans je crois ou en 5 ans en tout cas elle a écrit 15 livres en très peu d'années donc voilà elle est hyper motivée elle est hyper dynamique qui vraiment elle est toujours toujours en fait hyper informe et souriante dans ses vidéos donc tu te sens mieux une fois que t'as regardé une de ses vidéos tellement elle est dynamique et voilà j'adore ce qu'elle fait pareil elle fait des concepts originaux ou des choses plus simples comme des à pied lecture ou quoi mais voilà j'aime vraiment beaucoup sa chaîne donc elle parle d'écriture principalement mais elle parle aussi de lecture en fait elle fait par semaine une vidéo écriture une vidéo lecture et je vous laisse regarder cette petite vidéo bonjour alors moi je m'appelle Estelle j'ai 21 ans et vous me connaissez peut-être sous le nom de About Estelle qui est donc ma chaîne YouTube et aussi mon compte Instagram sur lequel je partage ma passion pour la lecture et pour l'écriture alors j'ai commencé à écrire quand j'avais 15 ans ça fait donc maintenant 6 ans que j'écris et c'est vraiment passion numéro 1 dans la vie tout ce que je fais c'est toujours en rapport avec l'écriture je dirais même que je suis une obsédée parce que en 6 ans j'ai écrit 15 livres ce qui est énorme je ne pourrais pas imaginer ma vie sans l'écriture et c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager tout ça sur les réseaux mais j'aime aussi lire oui oui la lecture c'est aussi une grande partie de ma vie j'ai été lectrice avant d'être écrivaine je me suis vachement inspirée de tout ce que j'ai lu pour créer ma propre plume et mes propres univers qu'est-ce que j'écris plus particulièrement et bien moi je suis une fan de contemporains j'écris beaucoup de contemporains c'est un genre dans lequel j'arrive vraiment à m'épanouir à créer vraiment des personnages qui me touchent j'ai un petit peu écrit de la fantaisée du paranormal au tout début de ma carrière d'écrivaine est-ce que je vais peut-être y revenir un jour on ne sait pas sûrement et là en fait je suis en plein processus d'édition ça fait depuis 6 mois que je relis des livres que je les envoie en bêta lecture que je demande des retours pour pouvoir les améliorer et les envoyer en maison d'édition et en fait c'est assez rigolo parce que le jour où je trouve cette vidéo c'est aujourd'hui que je vais les envoyer donc voilà vous souhaitez-moi bonne chance écrire c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous pour votre santé mentale pour votre bonheur si jamais vous avez toujours envie d'écrire faites-le franchement je vous le conseille à fond 3 livres qui vraiment m'ont marqué et qui sont dans mes préférés de tous les temps c'est premièrement La saga insaisissable de Tahel et ma fille donc la saga Shatter Me c'est ma saga emblématique c'est vraiment mes petits bébés après je pouvais aussi parler de I'll give you the son de Jenji Nelson qui est le livre qui m'a le plus fait pleurer qui m'a le plus bouleversée et après on a la saga Captive Prince qui elle c'est mon petit kiff mais par contre écrire, youtube, etc c'est pas mon métier c'est ma passion que je fais le soir et les week-ends parce que dans la vraie vie je suis contrôleuse aérienne je parle aux avions je mène un petit peu une double vie donc c'est assez rigolo par moments parce que voilà j'aime pas trop parler de mes livres je suis assez pudique par rapport à ça donc il y a que mes proches qui sont au courant voilà donc je vais pas parler plus que ça je vous fais des bisous et encore merci pour m'avoir invité ensuite je voudrais vous parler de Wistiklit de laquelle je l'adore parce que enfin je sais pas elle fait toujours rire dans ses vidéos elle fait des vidéos un peu par exemple romance, vs, fantastique ou des choses comme ça ou après elle fait des vidéos aussi simples comme mon bilan de janvier mon bilan lecture de janvier mais elle fait toujours ça enfin à chaque vidéo en fait elle me fait rire c'est surtout le gros point fort pour moi de cette chaîne après sinon elle est hyper dynamique dans ses vidéos et à chaque fois je ne vois pas le temps passer quand je regarde une et je trouve qu'elle fait des concepts aussi hyper originaux des vidéos qu'on a jamais vu ailleurs donc voilà je vous laisse regarder sa petite vidéo salut alors aujourd'hui Solène super gentille m'a proposé cet espace ici pour venir me présenter et vous partager quelque chose donc bonjour à tous je m'appelle Ariane de la chaîne Mystikini petite chaîne booktube sur laquelle on parle essentiellement de livres mais j'y fais aussi tout un tas de vidéos en fonction de mon mood en fonction de ce que j'ai envie de faire parfois j'invite ma petite soeur que mes abonnés ont d'ailleurs l'air de préférer à moi et puis parfois quand j'en ai envie je fais aussi un peu de musique enfin bref je fais que des trucs que j'aime aujourd'hui au lieu de directement vous parler de la lecture j'ai envie de vous parler de booktube ou plutôt youtube en général et un peu vous expliquer toutes les raisons pourquoi j'adore cette communauté et euh... alors la raison pour laquelle je me suis lancée sur booktube c'est vraiment parce que c'est une activité qui combinait mes deux passions donc il y a d'un côté la lecture et de l'autre côté la création de vidéos la création de contenu le montage j'adore je trouve que booktube et puis youtube en général c'est vraiment un moyen génial de partager ce qu'on aime s'exprimer et puis aussi affirmer sa personnalité il suffit de voir les vidéos de Solène on voit direct dans ses montages dans son esthétique on voit direct quelle est sa personnalité ce qu'elle adore et je trouve ça génial de voir ça chez les autres youtube ça donne donc non seulement l'espace de tester sa créativité mais aussi de la partager avec les autres de se construire tout son monde et donc quand il y a des créateurs super gentils comme Solène qui te donnent l'opportunité de passer dans leurs vidéos ben on en profite pour remercier tout le monde Solène et puis les gens qui regardent booktube et qui soutiennent les booktubeurs ça fait plaisir c'est tout ce que j'avais à dire au revoir et pour terminer j'aimerais vous parler de deux chaînes en anglais voilà je les adore donc tout d'abord il y a Darling Daisy donc par contre il n'y aura pas de petite vidéo pour elle parce que tout simplement elles ne m'ont pas répondu mais je vous mets l'image de enfin leur logo juste ici mais vraiment j'adore j'adore sa chaîne elle est tellement tellement inspirante enfin voilà je l'adore son esthétique vintage ancien plutôt dans les années 1800-1900 j'adore c'est vraiment une époque où j'aurais adoré vivre donc je ne peux que aimer cette chaîne elle adore la nature elle adore tout ce qui est ancien et voilà ses vidéos elles sont hyper propres hyper soignées hyper belles enfin toutes les images sont belles je vous invite vraiment à regarder cette chaîne et pour terminer je pense que c'est ma chaîne préférée ça le restera de nombreuses années tout simplement parce que c'est une personne que j'admire tout simplement et c'est clairement une personne que j'aimerais rencontrer que j'aimerais enfin m'inspire en fait c'est Jonah Jinton et voilà je l'adore cette fille elle est très connue parce qu'elle a quand même 2 millions d'abonnés je l'adore les vidéos sont tellement inspirantes son mode de vie c'est un peu le mode de vie que moi j'aimerais avoir plus tard donc c'est hyper en fait bien de voir que des gens ont le même mode de vie que toi ce que tu aimerais avoir plus tard donc voilà j'adore sa chaîne et je ne peux que vous la recommander comme toutes les chaînes de cette vidéo j'espère que vous aurez fait de super belles découvertes parce que vraiment c'est de hyper belles personnes derrière et je ne peux que vous inviter à regarder leurs vidéos à les suivre sur leur compte Instagram sur Youtube et j'espère que cette vidéo vous aura plu j'avais hyper hâte de la tourner donc ça y est maintenant vous pouvez la voir je vous dis à très bientôt pour une prochaine et bye